Qu'est-ce qui t'a pris de t'inscrire dans The Voice, Thomas ? C'est un peu ma famille qui m'a poussé à m'inscrire dans The Voice. Je me suis dit pourquoi pas. Mais t'es quand même plutôt musicien que chanteur ? Non, oui. D'abord je suis guitariste, après je suis chanteur. Mais guitariste au coin du feu ? Non, pas du tout. Parce que les guitaristes au coin du feu chantent aussi ? Oui, je fais de la guitare électrique, de la guitare acoustique, mais j'ai quand même travaillé. Donc je peux approcher plusieurs styles. Le chant vient par la suite. En participant à The Voice, c'est quoi ? C'est dire que le chant est plus important que la musique ? Oui, c'est nouveau pour moi. C'est une autre approche, c'est des conditions différentes, des chansons différentes aussi. Voilà, donc c'est nouveau. Alors, tu passes les étapes, voilà, comme ça. Miraculeusement. Je ne sais pas si c'est miraculeux. Miraculeusement, c'est un talent en tout cas, puisque tu élimines derrière toi, au fur et à mesure, les autres candidats. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, justement, puisque tu dis que c'est un miracle ? Non, mais je n'étais pas très content de ma dernière performance. Donc voilà, j'avais un peu de remords. Oui. Mais je pense que les gens qui me soutiennent, c'est notamment des gens qui m'ont vu en live et qui savent plus ou moins ce que je sais faire. Avec un peu moins de stress, c'est ça ? À ce que je fais en condition normale. Oui, c'est ça. En condition de concert habituel. Mais donc, du coup, il y a moins de stress ? Il y a moins de stress. Le stress est différent. Oui. Et la gestion du stress est différente, parce que je fais soit ma musique, soit j'ai ma guitare. Il y a plein de conditions qui font que c'est différent. C'est ça qui t'ennuie le plus, c'est qu'on t'empêche de toucher ta guitare ? Ben disons que je commence à m'y habitué. Et Bastien est dur là-dessus ? Non, pas forcément. Il n'est pas forcément contre. Imaginons que tu es en finale. Qui est-ce que tu verrais à tes côtés ? En finale ? Oui. C'est une bonne question. Quel est le meilleur candidat que tu verrais à tes côtés en finale ? C'est vraiment très compliqué. Non, je ne sais vraiment pas m'exprimer à ce niveau-là. Il y en a un que tu crains plus que l'autre ? Mais je ne crains personne. Non ? Oh, bien ! Je n'aime pas le... Un conquérant ! Mais en fait, oui, c'est ça, j'aime pas trop... Non, non, pas du tout. C'est pas dans ce sens-là. L'aspect compétition, ça aussi, ça me fait mal. Parce que je n'aime pas voir les gens partir. Et ça, on avait compris pour... Je suis en compétition avec personne, en fait. Et voilà, je fais mon possible et tout le monde le fait. Et voilà, c'est un jeu, on gagne ou on perd. Mais c'est le côté que je n'aime pas, en fait. C'est aussi ce qui doit changer les conditions réelles. C'est qu'on reste, on part et il y a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais. Et euh... Ouais. Bon, si tu... Maintenant que tu vois comment chacun travaille, tu es content d'être chez Bastien ou tu aurais préféré avoir... Ah oui, je suis ravi. Oui ? Oui, oui, absolument. Rien que pour ça, je suis content d'avoir participé à The Voice. C'est vrai ? Oui, oui. Vraiment. J'ai posé la question juste avant à Julie. Tu comprends les blagues de Bastien ? Euh... Ben... Parfois. Parce qu'il en lâche tellement à la seconde que parfois c'est difficile... C'est fou, hein ? Ouais, ouais, c'est fou. C'est le roi du calembour. Oui. Comment est-ce que tu vois l'après The Voice ? Euh... J'ai plein de projets, plein de perspectives. Un album personnel. Oui. Euh... Peut-être un groupe très sérieux en tant que guitariste. Euh... Donc il y a plein de choses après The Voice. Et puis dormir. Ah ! Donc The Voice, c'est un point... Ce n'est que du positif, si je comprends bien. Complètement. Je suis... J'ai quand même un point noir, c'est que je suis satisfait d'aucune de mes performances. Par rapport à ma vie de musicien... Oui. Je suis vraiment... Enfin... Je ne me sens pas crédible et ça m'énerve. On croise les doigts, Thomas. Et on espère aller au plus loin possible. À bientôt aussi. Merci, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501